Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au nom du président de la République, le sixième dialogue judiciaire africain hier à Alger, Nadeel Arbaoui, réitère l'appel présidentiel pour traduire l'entité sioniste devant la CPI pour ses crimes contre le peuple palestinien. Sur le terrain, Palestine, la situation est toujours dramatique en ce 46e jour d'agression sioniste, d'intenses raids, des bombardements ont eu lieu dans la soirée, la situation militaire est plus que jamais inquiétante, les hôpitaux sont assigés, la résistance toujours aussi téménaire, portant des coups durs à l'armée sioniste. L'ouverture du capital du CPA, crédit populaire d'Algérie à la fin de l'année en cours et celui de la BDL fin 2024, l'annonce a été faite hier par le ministre des Finances. Et puis les projets de loi adoptés sur la presse écrite, presse électronique et activités audiovisuelles, le ministre de la Communication parle d'un acquis médiatique et d'une valeur ajoutée. Et pour entamer cette édition, c'est l'actualité où l'Étzemel présent turc attendu aujourd'hui à Alger. Une visite officielle durant laquelle Rassab Taïb Erdogan coprésidera avec le président de la République les travaux de la deuxième session du Conseil de coopération de haut niveau algéro-turc. Les relations économiques et politiques entre l'Algérie et la Turquie sont appelées à se renforcer davantage. Il faut savoir que l'Algérie est le deuxième partenaire commercial de la Turquie en Afrique. Les échanges commerciaux entre les deux parties sont en nette progression 30% en 2022. Les ambitions sont grandes et petites à la donne. Le lien entre l'Algérie et la Turquie, ancré dans l'histoire, ont pris une impulsion notable ces dernières années. Une dynamique à travers le renforcement et la diversification des domaines de coopération bilatérale. Hassan Kassimi, politologue. Nous sommes dans une dynamique très forte de coopération portée par deux présidents. Il y a une politique attractive en matière d'investissement étranger en Algérie. Au courant de l'année 2024, il y aura sans aucun doute des investissements qui vont atteindre en Algérie des 10 milliards de dollars. L'objectif de cette stratégie est de répondre aux besoins du marché et aussi sûr de permettre à l'Algérie de se redéployer sur le plan continental. Une coordination constante dans le domaine économique, marquée par une augmentation significative des investissements bilatéraux et des échanges commerciaux. Abdallah Menhadef, économiste. Dans le proche avenir, nous allons constater une accélération dans ce domaine-là. Surtout que certains secteurs sont devenus porteurs pour les entreprises turques, surtout en termes d'IDE. Et là, je fais référence à tout ce qui est domaine industriel, tout ce qui est domaine minier, aussi dans le domaine du transport. Et sans oublier tout ce qui est agriculture et agroalimentaire. Même chose pour les échanges commerciaux qui vont connaître une avancée remarquable. Ça devient dans les deux sens une coopération gagnante. Des relations qui connaissent une forte dynamique. Et afin d'atteindre un niveau plus élevé de coopération et de partenariat, pour concrétiser les aspirations des deux peuples, les deux pays ont convenu de préserver leurs efforts, à même de les intensifier. 7h03, les grands axes des réformes constitutionnelles et législatives menées depuis plus de trois ans par le Président de la République, mis en avant par le Premier ministre Nadeel Arbaoui. Des réformes ayant pour principal fondement la consécration de l'État de droit, engagement du chef de l'État consacré par la Constitution de 2020. Le Premier ministre, en qualité de représentant du Président de la République, a présidé hier l'ouverture des travaux du dialogue judiciaire africain organisé par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Je vous propose d'écouter le Premier ministre. Parmi les mesures importantes de renforcement des garanties, la consécration du principe de la sécurité juridique, la généralisation du principe du double degré de juridiction et l'élargissement du champ de l'exception d'inconstitutionnalité pour couvrir la réglementation. Cela a permis d'opérer une réforme globale du système législatif et institutionnel concerné par les droits de l'homme et de l'orienter entièrement vers la contribution à la réalisation d'un développement axé sur le citoyen. Ce processus a requis une attention particulière à la réforme globale de la justice et au renforcement de son indépendance étant un pilier principal pour consolider le processus d'édification nationale vers la gouvernance judiciaire et l'humanisation de l'action judiciaire. Le Premier ministre représentant du Président de la République qui a rappelé que l'Algérie a toujours plaidé pour le développement en tant que droit inalienable pour combattre la pauvreté, promouvoir la paix et la stabilité au niveau continental. Ce qui nous amène à parler justement de cette injustice dont fait l'objet le peuple palestinien, une agression sioniste qui est à son 46e jour devant la poursuite des crimes commis par la puissance occupante contre les civils palestiniens, notamment à Gaza depuis le 7 octobre dernier. L'Algérie a appelé déjà les instances internationales à protéger le peuple palestinien comme le stipule droit humanitaire international. L'appel est lancé par le Premier ministre représentant du Président de la République, Nadir El-Arbawi. Avec chaque bombardement de l'armée d'occupation sur Gaza, ce sont les valeurs et les principes du droit international humanitaire qui sont bafoués, raison pour laquelle le Président de la République, Amin Majid Tebboune, a appelé les hommes libres à travers le monde entier, les experts juristes et les instances et organisations de défense des droits de l'homme, a déposé plainte auprès de la Cour pénale internationale contre l'entité israélienne pour ses crimes perpétrés contre les civils palestiniens, notamment dans la banque de Gaza. Le Président de la République a demandé à la communauté internationale d'assumer ses responsabilités pour assurer la protection internationale pour le peuple palestinien frère. Le droit des peuples a disposé de même un principe cardinal que l'Algérie a toujours défendu. Le Premier ministre représentant du Président de la République a appelé également à l'intensification des efforts pour parachever le processus de décolonisation du Sahara occidental. La situation en Palestine évoquée également par Ibrahim Bourali qui a qualifié l'agression contre la population arrasée dans les territoires palestiniens occupés de barbarie sans précédent à laquelle se livre l'entité sioniste face, je cite, à la résistance du peuple palestinien affirmant que l'Algérie, sous la direction du Président de la République, se range toujours du côté des personnes éprises de liberté. Je vous propose d'écouter le Président de l'Assemblée populaire nationale. Les agressions sionistes poursuivent en Palestine avec les méthodes les plus horribles et inimaginables. La résistance continue à défendre l'honneur de ce qui reste des valeurs humaines. L'Algérie, guidée par le Président de la République, continue de soutenir la Palestine pour la liberté. L'appel du Président de la République lors de l'ouverture de l'année judiciaire est une nouvelle preuve sur la position immuable de l'Algérie. Et nous saluons le Président de la République pour avoir transmis la volonté du peuple et toutes les institutions nationales. Les séances que nous avons organisées en ce sens se veulent la traduction de cette position historique et sincère en faveur du recouvrement de tous ces droits par la Palestine. Et disons-le, la guerre que mènent les sionistes est de plus en plus dévastatrice. Tout à fait, la situation humanitaire est catastrophique. 1,7 million de personnes ont été déplacées. Les réfugiés n'ont plus où aller. Les hôpitaux continuent de subir les bombardements intensifs. Le point de la situation avec vous, Linda Bobsa. À Réza, la situation se dégrade de jour en jour. Les besoins sont massifs et la population vit dans des conditions extrêmement difficiles. Des milliers de réfugiés expulsés par l'admissionnisme ne savent plus où aller. Ils sont plus d'un million à ne plus disposer de lieu sûr. Les écoles, mosquées, centres de santé où trouver refuge sont bombardés avec acharnement. Leurs équipements, leurs stocks de médicaments détruits. Les hôpitaux sont devenus de véritables champs de bataille où des avions bombardent des civils et des médecins, mettant ainsi le système de santé de l'enclave hors de service. À Réza, quand on ne meurt pas suite à une bombe, on meurt faute de soins, d'accès à l'eau, aux médicaments et à la nourriture. L'enclave est désormais confrontée à un déficit alimentaire énorme. Ce sont là les témoignages de l'OMS et de l'UNRWA. Des milliers de personnes n'ont plus rien à manger. Les eaux usées, faute de pouvoir être traitées, se déversent partout, provoquant un désastre supplémentaire à ces milliers de réfugiés qui n'ont plus rien, plus de couverture, ces dernières étant utilisées comme des linceuls pour ensevelir leur mort. Et ils n'ont ni vêtements, ni matelas, ni quitte d'hygiène. Leur sort continue de s'aggraver alors qu'un froid et de fortes pluies s'abattent depuis 48 heures sur l'enclave. Les blessés ne peuvent plus être évacués, les ambulances ne pouvant circuler, faute de carburant, quand elles ne sont pas carrément bombardées. À Réza, la situation est telle qu'elle a fait dire à Philippe Lazzarini, le commissaire général de l'ONRWA, « Je viens de rentrer de Réza. Ce fut l'un des jours les plus tristes de mon travail humanitaire. L'ampleur de la tragédie est sans précédent. » Une condamnation à mort et un ordre d'exécution auquel on ne peut pas échapper. En effet, les blessés sont poursuivis, même dans les hôpitaux. Les malades sont privés de taux. L'hôpital indonésien, nous l'annonçions hier déjà, est encerclé, essuyant les tirs, même des chars de l'armée sioniste. Le journaliste palestinien Mohamed Rarib, depuis Réza, il répond à Karim Abdel-Noura. Il s'est donné à la petite épreuve d'un des hôpitaux, il y a une épreuve d'un des hôpitaux. Et sur le terrain des opérations de la résistance, toujours aussi téméraire, avec des coups durs portés à l'agresseur sioniste. 60 chars et engin militaires détruits en 72 heures, l'annonçait l'armée sioniste, qui reconnaît la perte également de 388 soldes à la progression des troupes sionistes, et Périlleuse Khalat-Ofrir, journaliste palestinien. L'armée d'occupation n'arrive plus à gérer l'ampleur de la guerre. Les combats se sont prétendus au sud du Liban, sachant que la résistance utilise des armes nouvelles. La preuve au née, les positions militaires sionistes qui ont été ciblées par des roquettes Borkhan. La résistance veut montrer à l'armée d'occupation qu'elle est toujours forte et que les combats vont s'intensifier de jour en jour. Ce qui s'est passé dans la mer Rouge est aussi très important. Avec la prise d'un navire commercial sioniste par des forces yéménites, cela met à mal l'économie des sionistes. L'occupation se rend donc compte du prix à payer pour avoir attaqué la bande de Gaza. Et voilà ce qu'on pouvait dire ce matin concernant la situation qui prévraient à Gaza et dans les territoires palestiniens. L'actualité est chez nous. Tout d'abord, cette annonce, l'ouverture du capital de deux banques publiques. Il s'agit du CPA avant fin 2023 et de la BDL vers la mi-2024. Le ministre des Finances en a fait l'annonce hier au Sénat devant la Commission des Affaires Économiques et Financières. Le ministre de l'Agriculture, Abdelhafid Halny, annonce par ailleurs l'importation d'importantes quantités de viande rouge en vue de commercialiser à des prix oscillants entre 1 200 et 1 300 dinars le kilo. Dans des déclarations à la presse en marge d'une séance plénière à l'Assemblée populaire nationale consacrée au vote des dispositions, objet de désaccord entre les deux chambres du Parlement concernant le texte de loi sur les forêts et le patrimoine forestier. Deux autres projets de loi sur la presse écrite électronique et sur l'activité audiovisuelle ont eu le quétus des députés hier. C'était en plénière. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition. Une édition réalisée par Aïssa Abdelhaf. Merci à vous de nous avoir prêté attention.